Nous étions réunis aujourd'hui à Erstein pour la 13e cérémonie des trophées du fair play du district d'Alsace de football qui est organisée au musée Wurth ici à Erstein. Alors nous récompensons la bonne attitude, le fair play des équipes donc le fair play est calculé au ratio des cartons dont ils ont écopé pendant la saison donc on a récompensé les champions de leur groupe mais également les champions de leur division. Effectivement on voit que c'est une question d'habitude pour certains, le fair play donc l'US Scherviller qui est récompensé depuis plusieurs années, l'UFC Winsfeld & Ousenbach qui a été récompensé aujourd'hui également de manière particulière et l'US Etendorf également qui est régulièrement dans le haut du tableau du fair play. Alors ces prix concernent les catégories senior masculine donc de district 1 à district 6 mais également les seniors féminines. Alors le challenge Gérer le foot depuis deux saisons propose au club de présenter leurs projets en lien avec des thématiques récurrentes j'ai envie de dire la solidarité, l'éco citoyenneté, l'ouverture et l'insertion et cette année cette saison avec la pandémie qui nous a frappé on a rajouté une catégorie qui est celle de la générosité pandémie et qui met en avant l'élan naturel des clubs qui sont allés dans ce sens là pour contrer la pandémie et apporter un peu de baume au cœur à tous ceux qui étaient confrontés. 39 projets au total ont été déposés ce qui montre quand même une bonne implication parce qu'il n'y avait qu'une demi-saison et donc c'est 30 clubs qui ont déposé ces 39 projets. Dans la solidarité c'est l'AS Dürrlinsdorf, un club orinois qui a été récompensé pour une opération qui est Troc ton foot pour laquelle ils ont récolté des vêtements et du matériel de football d'abord à destination de leur licencié puis redistribué vers Univer le sport, une association qui aide les enfants à l'étranger. Alors l'US Itenheim est le lauréat de l'éco-citoyenneté, déjà primé par le trophée Philippe Séguin au niveau national, ils ont également raflé la mise au niveau du jury du district d'Alsace de football pour une action contre le harcèlement. Le FC Oberofen avec monsieur Damien Gauthier qui a représenté son action, ils ont inséré des jeunes de l'institut Sonnenhof à Bichviler dans leur club du FC Oberofen pour partager des moments conviviaux mais également les faire participer aux séances et aux rencontres de championnats. Donc le lauréat dans la générosité pandémie c'est l'AS Dingsheim Grissheim qui ont fabriqué des surblues à destination des personnels soignants. Nous avons également le FC Nidaros Bergen qui s'est montré en leur faveur en proposant une vidéo, la liste des 23 métiers qui étaient au front comme l'a dit le dirigeant ce matin lors de la remise contre la pandémie. Le troisième c'est le FC Capellen avec deux actions, un geste pour nos héros et également la cantine du cœur. Ils ont proposé une distribution de repas mais ont également relancé l'économie locale par la distribution de dons et de bons d'achats envers le personnel soignant. Depuis deux saisons, le Challenge Gérével Foot fonctionne sous forme de projet. Ces projets sont défendus par les clubs lors d'un jury à Strasbourg au siège du district d'Alsace de football. Une fois avoir déposé l'affiche projet, ils montent leur action et nous font savoir comment elle a été montée, la défendent et ensuite sont primés éventuellement pour les lauréats aujourd'hui lors de la cérémonie à Erstein. Le jury a primé l'AS Altorf parce qu'ils ont présenté quatre projets, deux dans la générosité pandémie, une dans l'éco-citoyenneté et une en solidarité. Ça témoigne bien de l'implication de tout le club et c'est ce que le Challenge Gérével Foot souhaite mettre en avant. Donc ils ont bien fait savoir qu'ils faisaient des choses en ce sens-là. Ils sont venus défendre leurs actions lors du jury et ont effectivement convaincu le jury d'être le coup de cœur. Pour souligner, ils étaient déjà lauréats la saison passée. Ça montre aussi le côté récurrent de leur implication dans ces démarches-là. Sous-titrage Société Radio-Canada